L'entreprise Hervé-Essa, créée par M. Louis Hervé en 1946, est actuellement l'une des rares entreprises du bâtiment, familiales et indépendantes. Notre personnel, 160 ouvriers, 160 cadres états, ouvrages exécutés, des lycées, collèges, hôpitaux, des bureaux et des logements. Toutes les semaines, un contrôleur passe sur les différents chantiers de l'entreprise une à deux fois. Tous les points liés à la sécurité sont identifiés, des non-conformités sont détectées. Toutes ces non-conformités doivent être levées à 100% le plus vite possible. Les formations sont définies en partenariat avec les chantiers. La Gramif nous aide aussi dans notre démarche sécurité quant à ces formations. Ça va des cassesses concernant les grutiers en passant par les montages et démontages des échafaudages. Qui dit qualité dit forcément l'intégration de la sécurité. C'est un état d'esprit pour les gens de travaux, du chef de chantier, du conducteur de travaux aux compagnons. Sur le chantier de Saint-Ouen, un outil de façade a été réalisé en usine. Et avant la livraison sur le chantier, le chef de chantier avec l'équipe de compagnons ont pu apporter des modifications sur des échelles des garde-corps liées à l'ergonomie. Notre documentation qualité et sécurité est actualisée en permanence et est sur le site intranet. Du chantier, nous pouvons par exemple retrouver tout ce qui est lié à la mise en œuvre des banches, toutes les précautions que nous devons prendre. L'entreprise Hervé est non seulement sensible à la sécurité de ses compagnons, mais également à celle de ses sous-traitants. Sur certaines opérations, nous mettons à disposition des nacelles à ciseaux afin que les ferrailleurs soient protégés et que l'on puisse éradiquer l'usage des échelles. On se trouve devant les portes des ascenseurs, ici devant le monte-charge, sur lequel on a décidé de mettre des grilles qui font toute la surface de la porte pour éviter les chutes de hauteur. Donc on va mettre à disposition des entreprises pour monter les matériaux en remplacement de la grue qu'on va démonter d'ici une semaine le monte-charge. Un transpalette par niveau qui permettra d'amener les matériaux à pied d'œuvre. J'aimerais bien que ça se passe sur d'autres chantiers de la même manière, avec autant de réactivité, autant de bon sens. Nous avons récupéré toutes les photos qui ont été faites par notre contrôleur, représentant des situations à risque, afin de présenter ensuite ce qu'il fallait faire. En projet, nous avons un kit sécurité sous forme d'un diaporama pour sensibiliser les compagnons.